Marc, la D2 a arrêté en novembre, la trêve a été longue, qu'est-ce qu'on fait les Pessakès pendant tout ce temps ? On a récupéré parce qu'on a eu 15 jours de récupération après le match de Mérignac en Coupe de France, et puis on a fait après une reprise à trois semaines de handball, et puis on a coupé entre Noël et premier de l'an. Donc on a profité de bien récupérer, et puis de refaire des gammes athlétiques et physiques pendant les trois semaines avant la trêve de Noël. Oui, ce n'est pas comme une préparation d'avant-saison ? Non, non, c'était déjà remettre un petit peu tout le monde d'équerre au niveau physique, et puis que les petites baissées reviennent, et qu'on remette un petit peu des choses en place dans l'autre jeu. L'effectif est au complet ? Quasiment, il y a Luciana qui est encore un petit peu blessée malheureusement, mais sinon tout le monde revient petit à petit, donc ça c'est une bonne nouvelle. Le championnat reprend ce week-end par un derby du haut de tableau, alors est-ce que c'est un match spécial pour ces deux raisons ? C'est un match spécial parce que c'est un derby, donc forcément ce type de match-là sont toujours un petit peu spéciaux dans la préparation, et comment on va mettre toute l'énergie pour les préparer. Mais voilà, après ça reste effectivement un match à trois points, autant que les autres matchs, mais c'est vrai que c'est important, on n'a pas besoin de se motiver pour ce type de match puisque c'est un derby, donc on revient avec le cœur léger et puis l'envie en tout cas après la trêve. C'est particulier aussi parce que c'est deux équipes qui finalement se connaissent bien, vous faites beaucoup de matchs dans la saison. Oui, on s'est déjà rencontrés en Coupe de France, en match de préparation, donc on se connaît, mais ça reste toujours des matchs où on peut craindre des chiens adversaires qui vont préparer des choses un petit peu spéciales pour ce match-là, donc il faut toujours rester vigilant sur les petites nouveautés qu'il pourrait y avoir. Sans faire de prévision, est-ce qu'on peut s'attendre à un match serré ? C'est compliqué, ça peut être effectivement un match très serré, mais après c'est la gestion des émotions qui fera que l'équipe qui gère à mieux ses émotions arrivera à s'en sortir, donc compliqué de savoir si ce sera un match serré ou pas. La deuxième partie de saison reprend, est-ce qu'il y a des objectifs nouveaux ? Non, pas encore, on a décidé avec le groupe de revoir un petit peu les objectifs après le match de Rennes, donc on verra un petit peu après trois matchs comment est-ce qu'on réévalue les objectifs ou s'il faut se remettre un petit peu à d'autres choses.